bonjour le but de ce tp est d'analyser le covid en tunisie comme vous voyez ici la courbe donc l'axe des abscisses correspond au mois par exemple 1er janvier 2 février avril comme vous voyez ici la courbe donc elle a commencé à augmenter au mois d'avril après il y avait une régression après il y avait la dernière vague de covid comme vous voyez bon elle commence à s'atténuer un peu à partir du mois d'avril bon on a atteint par exemple pendant le plus tôt le mois de novembre je m'excuse d'accord bon on n'a pas intégré le mois de décembre puisque puisque les données ne sont pas complètes du mois de décembre on n'a pas toutes les statistiques sur le mois de décembre mais comme vous voyez ici le pic c'était à peu près en octobre d'accord donc on a atteint plus quarante mille d'accord donc de personnes atteintes pendant ce mois là d'accord donc ça représente les statistiques mensuelles bien sûr d'accord donc de même si on peut aller c'est le code qu'on va voir après d'accord donc c'est le cas de la tunisie des fichiers qui se trouve dans le github d'accord je l'ai utilisé par exemple si je change par l'italie d'accord je mets l'italie donc on va voir les données de l'italie d'accord donc on va lire copie de notes différentes donc je dois revenir pour définir d'accord donc j'exécute maintenant comme vous voyez il doit nous afficher les données d'italie il est en train d'exécuter après on va aller ici d'accord on va aller à la suivante on va changer celle là par l'italie je vais vous expliquer par la suite de la vidéo d'accord donc je dois revenir ici pour exécuter de nouveau les instructions sur anaconda d'accord comme vous voyez ici les statistiques de l'italie d'accord donc ça que ça commençait à partir de 31 janvier là atteint donc ces données ça sont les cumulant d'accord donc ce sont des données cumulées d'accord c'est à la fin par exemple ici ou de 12 vous obtenez un million de 641 610 en italie atteint par le covid bien sûr d'accord donc on va lire la bibliothèque cible pour afficher à la fin d'accord ici donc on doit afficher le code de l'italie c'était 151 comme vous voyez d'accord ici on doit changer c'est le numéro de la ligne de la tunisie c'était donc 151 151 d'accord donc on va voir les instructions au fur et à mesure d'accord donc vous voyez j'exécute matplotlib pour afficher ici donc on va changer par 151 c'est le code de l'italie d'accord donc comme vous voyez ici pendant l'italie c'était rien par rapport à ce mois là d'accord donc la courbe c'était au maximum pendant le mois de mars et avril mais maintenant comme vous voyez d'accord donc le nombre s'est augmenté pendant octobre et novembre et il dépasse par mois d'accord les 800 mille personnes infectées vous voyez dans septembre ça va le mois d'octobre et décembre d'accord donc ce qu'on va voir par la suite dans cette vidéo d'accord pour cela on va commencer par démarrer un nouveau fichier donc on commence par importer les bibliothèques d'accord donc après importe on va maintenant on va commencer à lire les fichiers qu'on a dans github d'accord donc je vais mettre dans le lien dans la description je vais mettre les liens d'accord donc je vais revenir ici d'accord donc prendre tout ce fichier là d'accord donc on va coller le lien sur pd point bien sûr on va utiliser de csv parce que c'est un fichier csv bien sûr d'accord une fois on a terminé la lecture du fichier on va afficher notre data frame vide mais du coup on trouve toutes les données on peut vérifier par exemple faire qu'au vite on chez vous voyez d'accord donc il y a 191 pays il y a 14 données maintenant on va lire les autres données on va commencer par celui là d'accord donc donc c'est le lien dit qu'un confirmé de covident comme pour cela on l'a rappelé conf celui là le nombre de 10 et par dans le monde il suffit chez il contient le nombre de personnes rétabli dans le monde nous on va s'intéresser aux personnes qui sont atteintes donc on va travailler avec le fichier quand bien sûr maintenant on va exécuter on peut faire conf pour voir le contenu d'accord donc comme vous voyez ça donne les informations à partir de 22 janvier jusqu'à normalement hier d'accord donc c'est le 2 12 que par exemple maintenant on veut afficher le nombre des personnes qui sont atteintes en tunisie de covident jusqu'à hier donc on va utiliser ici contre varieties régime d'accord notre simple code qui est égal à la tunisie maintenant donc on va affecter toute cette fonction là dans conf tn d'accord on exécute pour voir le contenu donc on fait conf tn d'accord on exécute et du coup vous allez trouver maintenant qu'est ce qu'on veut faire donc on veut affecter les opérations de soustraction comme vous voyez c'est un cumul ici 89 90 c'est le cumul d'accord donc qu'est ce qu'on veut faire c'est de soustraire avant de soustraire il faut faire donc conf tn est égal conf tn point T en majuscule d'accord donc on va faire le transposer parce que par la suite on va représenter un graphique qui va irriter donc des colonnes et on exécute donc pour visualiser le contenu bien sûr on fait conf tn on va trouver transposer et la colonne est devenu 244 d'accord maintenant qu'est ce qu'on va faire on veut soustraire d'accord donc on veut soustraire les données coeur mais avant de soustraire donc il est préférable de d'enlever de supprimer province, state, country, région, lettre et langue d'accord donc on va utiliser la fonction drop pour pouvoir supprimer tout ça d'accord donc on va écrire donc conf tn est égal à drop de ta quand il est égal à declare du導ire, enth, month et drop d'accordon d'accord 4 3 3 3 3 2 pour garder juste les chiffres pour pouvoir les regrouper par la suite en mois et ainsi de suite il faut préciser access ici access est égal à 0 pour visualiser le contenu on fait donc conf tns pour vérifier ça y est on n'a que maintenant les données bien sûr d'accord maintenant on va commencer à soustraire les données donc l'opération c'est de faire conf tn elle va prendre tn de 244 la colonne d'accord point sab divise c'est à dire c'est la soustraction d'accord donc de df 244 point shift d'accord on exécute maintenant on vérifie conf tn j'exécute et du coup je trouve donc 0 0 0 1210 par exemple 28 11 1261 518 0 certainement n'ont pas donné les chiffres vous voyez par exemple de 2 12 cc 2500 d'accord maintenant le but c'est d'essayer de les regrouper d'accord donc selon les mois cet index en type date d'accord pour cela on va utiliser conf tn point index il faut préciser que c'est l'index on va utiliser la bibliothèque fondant donc point date time index d'accord data ethical conf tn point index d'accord on exécute maintenant qu'est ce qu'on va faire maintenant qu'est ce qu'on va faire donc on va les regrouper en date d'accord donc conf tn point index on va le convertir selon les mois et égal à conf tn point index point tout période d'accord donc on va afficher comme vous voyez d'accord donc si vous regardez ici vous pouvez voir 1er janvier 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 ça ils sont regroupés selon les mois après il y a ici novembre décembre ainsi de suite d'accord on fait maintenant une fois on les a regroupés d'accord on doit convertir conf tn parce que ici c'est c'est un type d'array d'accord donc on va le convertir en data frame pour cela on va l'utiliser et des points data 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 frame on va le convertir en data frame d'accord maintenant regardez la différence pour voir que c'est devenu data frame d'accord donc vous voyez ici il a refait l'affichage de 244 ainsi de suite c'est le numéro de la ligne qui contient les informations de la tunisie bien sûr pour vérifier vous pouvez aller en haut d'accord donc vous voyez ici donc mais maintenant on a une colonne qui contient juste les informations du mois selon les mois d'accord et c'est pas le cumuler chaque jour maintenant on va ajouter donc on va ajouter donc la colonne index aussi d'accord pour pouvoir l'afficher par la suite d'accord donc df index notre data frame ici et tigle contre tn.index j'exécute d'accord maintenant pour vérifier toujours on fait l'affichage pour vérifier d'accord vous voyez ici maintenant on a deux columns tout à l'heure en une seule colonne maintenant il y a deux columns d'accord maintenant une fois on a affiché ces informations là d'accord donc qu'est ce qu'on va faire on doit faire bien sûr la sommation selon selon les mois d'accord donc pour cela on va faire conf tn toujours j'affichage dans conf tn ça change le contenu d'accord donc conf bien sûr tn.group by je vais le regrouper selon les mois d'accord donc donc il est égal eh tigle conf tn .ondex à la fin je fais .somme donc je vais additionner d'accord selon les mois bien sûr maintenant toujours pour vérifier on fait l'affichage parfait donc vous voyez selon les mois maintenant une fois on a effectué cette opération là d'accord donc on va revenir en haut pour effectuer donc la première chose donc l'opération je prends cette opération pour ajouter l'index ici donc vous voyez donc conf tn j'exécute d'accord donc vous voyez on a deux colonnes maintenant on va faire plt pomplot d'accord d'accord index conf tn244 j'exécute d'accord donc vous voyez ici la coupe d'accord donc le problème si vous voyez pour le mois de décembre on n'a pas terminé donc les statistiques pour cela on doit enlever le mois de décembre d'accord donc parce que jusque là le mois de décembre n'est pas terminé pour avoir la totalité d'accord maintenant on va supprimer la ligne donc d'accord donc conf tn point drop de conf tn crochet de conf tn crochet d'index supérieur ou égal à 12 on va prendre tout ce qui est supérieur ou égal à 12 point index virgule implice est égal à trop d'accord on exécute maintenant pour visualiser que le mois de décembre n'existe plus donc comme vous voyez d'accord maintenant on va reprendre ce graphique là on va sélectionner le graphique vous voyez ici la courbe il y a un léger d'accord une petite régression par rapport de dans le mois de novembre par rapport au octobre donc juste chez si on change par exemple pour voir un autre pays par exemple d'accord donc comme je vous ai dit us je change ici par exemple d'accord j'exécute maintenant on peut obtenir donc les données que correspondent aux united states par exemple si on veut voir l'italie d'accord on va exécuter puis afficher et vous voyez ici donc on doit changer son 244 de tout à l'heure par son 151 comme vous voyez on trouve 151 pour voir ici d'accord donc pas ici vous voyez c'est un message d'erreur donc c'est à cause de 151 151 d'accord donc j'exécute du coup je trouve donc les données de united states on change c'est 151 ici on doit mettre bien sûr 151 d'accord donc on exécuter ici on doit mettre bien sûr 151 d'accord donc on exécuter et on va trouver donc la courbe qui correspond comme vous voyez ici le pic de mars avril et tout mais bon cette fois ci c'est phénoménal d'accord merci pour votre attention